Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Créé Il transmet aussi la salutation de nos frères. Beaucoup m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus Christ. Et en particulier le frère Mawazo de Gaberone au Botswana. Il m'a demandé aussi de vous saluer au nom de Jésus Christ. Pour ne pas perdre le temps, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 6 à partir du verset 60. De plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est de Dieu qui peut l'écouter. Jésus sachant lui-même que ses disciples m'illumiraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point. Et qui étaient ceux qui les livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que n'il ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment-là, ou de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pier lui répondit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, les saints de Dieu. Jésus leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous ai souagi? Vous les douze, et l'un de vous, c'est un démon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, je vais vous parler d'un très bon sujet, comme tous les sujets sont toujours bons, qui parle de trois sortes de croyants. Donc, le sujet de ce matin, est intitulé Trois sortes de croyants. Trois qualités de croyants. Et, Frère Bonhomme, dans cette prédication, il dit que dans chaque rassemblement, partout les gens se rassemblent comme ce matin. Dans cette église, il y a trois groupes de gens. Dans cette salle, pendant que je prêche ici, il y a trois groupes de croyants. C'est pourquoi je dis que c'est un sujet très important. Comme il y a trois groupes de croyants, les premiers, ce sont les vrais croyants. Le deuxième groupe sont les semi-croyants. Et le troisième groupe sont les incrédules. Donc, il est vraiment important que cette prédication soit donnée parmi nous. Et, par la grâce de Dieu, que cela soit expliqué clairement. Enfin, que chacun de nous puisse savoir qu'il est dans quel groupe. Puisque Jésus vient. Je vais vous lire cela. Soyez vraiment attentifs. Je vais vous lire ici. C'est à la page 8. Paragraphe 28. Il y a premièrement les croyants quand on met les croyants au pluriel. Parmi ces croyants-là, placez-vous incroyants. Placez-vous là comme toi étant incroyants. Et, parmi ces croyants, il y a premièrement les croyants. Oui, les soi-disant croyants. Enfin, les incrédules. Et bien, voilà un sujet. Voilà un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes ici ce matin. Lui avait prêché le soir. Mais moi, j'ai prêché ce message le matin. Aussi sûr que nous sommes ici ce matin. Dans tout rassemblement. Il y a toujours ces trois groupes. Partout où les gens se rassemblent. Nous trouvons ces trois groupes. Et nous les avons toujours trouvés. Et nous les aurons probablement toujours. Jusqu'au retour du Seigneur. Donc n'attendez pas le Seigneur en vain. Soyez sûr que parmi ces trois sortes de croyants, vous êtes les vrais croyants. Comme ça, quand vous attendez le Seigneur, vous êtes vraiment sûr que moi, je suis les croyants. Alléluia. Je crois que jusque-là, vous m'avez tous compris. Donc ne venez pas ici pour jouer au théâtre. Mais venez ici et soyez sûr que vous êtes vraiment les croyants. qui est demandé dans la Bible. Donc un, aujourd'hui, nous allons parler seulement sur les croyants. Enfin, qu'en sortant dans cette salle, que chacun de nous soit sûr qu'il est croyant. c'est les croyants. Nous comptons ici et nous l'avons. Les croyants selon la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17. C'est une écriture très familiale. Donc dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les vrais croyants, ils n'entendent pas n'importe quoi. Les vrais croyants, ils entendent que la parole est de Christ. Déjà, mettez-vous déjà là-bas, accrochez dans votre cœur. Si tu es vrai croyant, tu n'écoutes qu'est-ce que Jésus dit. tu ne fais rien de ce qu'il y a en dehors de la parole de Christ. Donc les croyants, dans sa foi, il n'y a pas autre chose que la parole de Christ. C'est pourquoi, dans la lecture que nous venons de lire, Pierre est représenté déjà là comme les vrais croyants. Quand Jésus a dit à ses disciples, les autres sont partis, mais vous, Pierre a dit, Seigneur, moi j'ai reconnu ces gens, nous avons lu cette écriture, c'est dans Jean chapitre 6. Donc Pierre, qui représente déjà ici les vrais croyants, écoutez sa déclaration. Jésus dit au douze, c'est dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 67. Jésus dit donc au douze, et vous ne voulez pas aussi vous en aller, si mon pied lui répondit, Seigneur, à qui rions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Pierre avait reconnu que les prêtres en ce temps-là n'avaient pas les paroles de la vie éternelle, que ses parents en ce temps-là, ses amis en ce temps-là n'avaient pas les paroles de la vie éternelle. Seul celui qui avait les paroles de la vie éternelle, pour pied, c'était Jésus-Christ. Ce matin, le vrai croyant dira la même chose, que celui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est seulement Jésus-Christ. Alléluia, c'est ça un vrai croyant. Et pour être croyant, ça ne demande pas de passer par les études. Non. Jésus a tracé un chemin. Une voie a été tracée par Jésus. Dans cette voie, pour y marcher, ça ne demande pas que vous soyez intellectuels. Non. La Bible dit ceci. Ce sont les intellectuels aujourd'hui qui bâtissent au nom de Branham. Ce sont les intellectuels aujourd'hui qui vendent des livres de prière. Ce sont les intellectuels aujourd'hui qui font beaucoup d'histoires. Mais dans la voie que Jésus a tracée, le chemin que Jésus a tracé, même les essensés, même les abrutés, vont marcher sur cette route. C'est dans Esaïe 35, 8. Il y aura là un chemin froyé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impide ni passera et sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les essensés, les pourront s'égarer sur cette route. Amen. Jésus a tracé une voie par sa mort à la croix pour que chacun de nous puisse suivre cette voie. Et pour suivre cette voie, ça ne vous demande pas d'avoir beaucoup étudié. Non, même celui qui n'a pas étudié, il peut marcher bien dans cette voie. C'est pourquoi Pierre quand il avait reconnu Jésus comme étant celui qui avait la vie éternelle. Et il a suivi et Dieu lui avait fait grâce en lui donnant le Saint Esprit. Quand Pierre prêchait, les gens étaient très étonnés en voyant l'assurance de Pierre. Il était tellement sûr de ce qu'il disait et les gens étaient vraiment étonnés en disant dans l'acte des apôtres. Un prédicateur quand il prêche, il ne tâtonne pas. Il est sûr de ce qu'il dit. Amen. C'est dans le livre de actes. acte chapitre 4 à partir du verset 10. Sachez-le tous et que tous les peuples d'Israël les sachent. Ce n'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Ce n'est par lui que cet homme me présente en bonne santé devant vous. Et Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenu la principale de l'angle et il n'y a de salut à aucun autre. Alléluia. Pierre avait compris et en tant qu'un vrai croyant en prêchant il avait l'assurance il prêchait avec beaucoup d'assurance que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bat vous frère aujourd'hui les gens font beaucoup de déclarations mais ce matin je vais vous dire qu'ils adorent Dieu en vin leur cœur est loyer de Dieu et Jésus est la pierre rejetée par vous qui bat il est devenu la principale langue il y a des saluts à un qu'un autre qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés pour avoir le salut sur cette terre il n'y a pas un autre nom qui a été donné en dehors du nom de Jésus lorsqu'il vit l'assurance de pierre et de gens ils furent étonnés sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction et les reconnus pour avoir été avec Jésus des hommes sans instruction mais Dieu les a appelé alléluia vous savez quand Dieu appelle il n'appelle pas en vain quelqu'un si Dieu vous appelle si Dieu t'a appelé c'est puisqu'il sait qu'il va t'utiliser et toi tu seras donc quand Dieu t'a appelé c'est plus ce que Dieu sait qui va t'utiliser et tu ne seras pas quelqu'un qui désobé sans la parole pourquoi Dieu quand il t'appel tu connaissais que celui-ci il va m'obéir et il sera aussi pour moi il sera aussi pour moi donc tu n'as pas appelé en vin si tu es ici ce matin donc pour le seigneur tu ré aussi utile je vais montrer cela par un exemple je j'ai trouvé pierre avec les autres en train de pêcher pierre était un pêcheur de poisson et il était un grand ramain il ramait pour aller de l'autre côté de la main j j quand il a vu même si il n'a pas beaucoup étudié mais il sera utile pour le travail comme il connaît déjà ramain il n'y avait pas de monteur comme aujourd'hui il va aussi m'aider pour me ramener de l'autre côté de la main mais si je te pose la question aujourd'hui Dieu t'a appelé ici qu'est ce que tu fais dans cette église alléluia pose toi aussi cette question si Dieu a appelé pierre et les autres depuis ce qu'ils savaient que ces gens c'est réutil c'est quoi il est important d'être vraiment les vrais croyares donc Dieu a tracé une voix cette voix là ça s'appelle la voix et la voix pire la voix sainte cette voix sainte là ce n'est pas n'importe qui qui doit passer dans cette voix ce sont seulement les rachetés ce sont seulement ceux qui sont sauvés donc vous devez être sûr avant que je termine la prédication ce matin avant de quitter ces deux portes vous devez être sûr dans votre coeur que réellement vous êtes sauvés et étant sauvés vous faites déjà partie des vrais croyants le vrai croyant il est sauvé et vous devez être sûr que vous n'avez pas été sauvés par un homme cela est très important moi je n'ai pas été sauvé par un homme celui qui m'a sauvé c'est dieu lui même le dieu du ciel pour me sauver il a quitté le ciel lisons donc le vrai croyant ne regarde pas une personne il regarde celui qui l'a sauvé c'est dans Esaïe 35 Esaïe 35 4 Esaïe 35 4 Je passe seulement sur les vrais croyants dites à ceux qui ont été troublés ne crenez courage ne crenez point voici votre Dieu la vengeance viendra la répliquition de Dieu il viendra lui même alléluia Dieu viendra lui même et vous sauvera le sauveur qui sait tu es il est seulement un seul sauveur je veux revenir ici on n'a pas nous n'avons pas de sauveur non il n'y a pas pas deux sauveur c'est dans Esaïe il n'a non Esaïe si vous m'a repos mais Esaïe y a pas deux sauveur excusez moi il n'y a pas deux sauveurs sur cette terre il y a un seul sauveur donc nous avons été sauvés par un seul sauveur le seul sauveur de l'Ancien Testament c'est celui qui est descendu dans les Nouveaux Testaments c'est Esaïe 43 11 Esaïe 43 11 c'est moi c'est moi qui suis l'éternel et au pas il n'y a point des sauveurs c'est moi qui annoncé sauvé prédit c'est le point parmi vous un dieu étranger vous êtes et moi dit l'éternel c'est qui suis dieu je le suis dieu le commencement et nul ne délivre de ma main j'y qui s'y opposera et parle l'éternel votre rédempteur alléluia quand les pentecôtis se font des bruits oh jésus notre rédempteur jésus notre rédempteur mais dis leur maintenant que ce rédempteur là c'est lui le dieu d'innoce le fils de l'homme c'est fils de dieu non jésus le fils de dieu pour nous sauver il a habité dans ses fils les croyants ne sont pas sauvés par un homme les croyants sont sauvés par Dieu amen 35 4 4 tass qui on est troublé il donne me aïe ton go le courage me ne craignez point voici votre dieu la vengeance viendra la rédhibition de dieu il viendra lui même et vous sauvera dieu lui même viendra et vous sauvera quand il viendra pour vous sauver voici les signes les 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 il viendra et lui même vous sauvera alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles dessous alors les boîtes sautera comme un sauf et la langue de mille éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude les eaux qui jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude c'est cela c'est cela c'est cela montre que pendant que ce dieu là viendra les gens recevront le saint esprit ils seront sauvés et le miracle sera manifesté donc nous ici ce matin nous ne sommes pas sauvés par un homme mais en tant que vrai croyant nous sommes sauvés par dieu dieu nous a sauvés amen un colossien chapitre premier les vrais croyants sont sûr qu'ils sont sauvés mais mon grand l'e col sien chapitre premier chapitre premier à partir du verset 20 souvent nous lisons à partir du verset 20 car dieu a voulu que toute plénitude est habitant en lui et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sachet pour vous faire paraître devant lui sain irrépréhensible et sain réproche si dis-moi vous demeurez fondé inébrouable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute la créature sous le ciel et don moi Paul j'ai établi ministre moi Paul en tant que ministre je vous ai prêché l'évangile afin que vous puissiez réconcilié avec Dieu et vous ne puissiez plus être des étrangers dans les royaumes mais que vous soyez unis avec Dieu l'évangile de Dieu prêché ne vous unit pas un homme c'est pourquoi vous devez faire très attention il y a des églises si il y a deux ou trois prédicateurs vous verrez que chaque enfant de Dieu est derrière un prédicateur les autres sont derrière l'autre prédicateur ça c'est un faux esprit nous ne sommes pas ici derrière le prédicateur non le prédicateur est derrière la parole et nous tous unis nous sommes derrière la parole ne soyez jamais fanatiques d'un prédicateur non soyez fanatiques de la parole amen dans 1 Pierre chapitre 2 nous avons été sauvés réconciliés avec Dieu dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du 22 verset lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche du qu'elle ne s'était point trouvé de fraude à pour 10 à le qui est ingénie n'est rendu point d'ingire maltraité ne faisait point de menace mais sans remetter à celui qui juge justement qui a porté lui-même et nos péchés les bois alléluia amis les croyants il croit que si vous êtes ici ce matin vous devez croire que vous n'avez pas de péchés là où vous êtes vous n'avez pas de péchés en tant que croyants je vis par sa grâce il a pris tous nos péchés à son corps à la croix lui qui a porté lui-même et nos péchés en son corps sur les bois enfin qu'est mort au péché nous vivions pour la justice et par les maîtres ici duquel vous avez été guéris il a pris le péché il a pris nos maladies il a pris nos souffrances donc pendant que je vous prêche ce matin je ne suis pas pécheur Jésus a pris tous mes péchés à la croix du calvaire et si j'ai tombé malade par la foi je suis convaincu je suis convaincu dans mon Jésus à la croix à la croix il a pris toutes mes maladies c'est quoi nous sommes les gens les plus heureux lui qui a porté lui-même nos péchés en tout son corps sur les bois enfin qu'est mort au péché nous vivions pour la justice vous n'avez pas les maîtres ici duquel vous avez été guéris vous étiez comme des brebis errant mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur le gardien de vos âmes celui qui garde nos âmes c'est lui qui nous surveille partout les bons bergers c'est Jésus-Christ et en croyant si vous croyez nous allons continuer si vous croyez réellement vous devenez un vrai croyant Jésus vous donne la vie Colossiens chapitre 2 c'est un vrai croyant justifié par la parole de Dieu il n'est pas péché vous savez pourquoi beaucoup de gens font de péché c'est parce qu'ils ne sont pas de vrai croyant c'est un vrai croyant c'est un vrai croyant premièrement il connait qu'il n'est pas péché puisque Jésus a pris ses péchés c'est ça un croyant et sachant que Jésus a pris ses péchés mais pourquoi il va encore continuer à vivre dans les péchés c'est pourquoi tous ceux qui vivent dans les péchés vous verrez réellement qu'ils ne sont pas de vrai croyant c'est Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12 à partir du verset 12 il a été encheveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses la grâce signifie que Jésus a pris tous mes péchés Alléluia c'est lui qui dit qu'il a trouvé grâce devant Dieu c'est à dire il veut dire que Jésus a pris mes péchés c'est vraiment simple et vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses c'est lui qui a réellement cru il acceptera dans son coeur que Jésus m'a fait grâce et il a pris tous mes péchés il m'a racheté de tous les péchés et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnés qui subsistent contre nous en les détruisant en les détruisant et en les clouant à la croix et il a dépuré les dominations les autorités en les livrant un spectacle et en triomphant d'elles par la croix ce matin pendant que je prêche Satan n'a plus de pouvoir ne le craignez pas ne craignez pas Satan ne craignez pas le fétiche même si on nous amène des fétiches ici j'avais trouvé une personne qui avait des fétiches et il m'a dit je vais de vous donner ça je vais de vous donner c'est très dangereux nous on ne craint rien on ne craint même pas le fétiche puisque Satan a été vaincu et sa puissance n'a plus de valeur pour nous c'est à dire Satan n'est pas puissant c'est un vagabond c'est pourquoi nous avons le pouvoir de les chasser normalement si vous étiez sérieux vous allez appeler beaucoup de gens les voisins voulaient dire que nous là où nous sommes nous avons retrouvé la vraie parole nous n'avons pas peur je n'ai pas dit Jean 12 Jean 12 31 maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le plein de ce monde sera jeté de haut et moi quand j'aurai été levé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi en parlant ainsi il a indiqué de quelle mort il devait mourir donc par la mort de Christ à la croix Satan n'a plus de pouvoir comme il n'a plus de pouvoir on ne vous donne pas la chance de le suivre non non quand moi j'ai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi donc les vrais croyants ne sont pas attirés par les choses de ce monde les vrais croyants sont attirés par la parole de Dieu dans 1er Corinthien dans 1er Corinthien chapitre 2 1er Corinthien chapitre 2 à partir du verset 1er voilà l'évangile que nous prêchons 1er Corinthien chapitre 1er 1er Corinthien chapitre 1er non c'est chapitre 2 c'est 1er Corinthien chapitre 2 à partir du 1er verset pour moi frère je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage je suis allé annoncer le témoignage de Dieu donc on ne cherche pas à vous épater c'est avec les mots terre à terre des mots simples que nous vous pressions l'évangile là je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ crucifie moi-même ce premier Corinthien chapitre 2 à partir du verset 1er moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse je n'ai pas eu de grands tremblements et ma parole et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse mais si la démonstration de l'esprit est une puissance alléluia quand la prédication est donnée elle est donnée aux gens les gens doivent voir la puissance de Jésus doivent voir la puissance de Jésus doivent voir la puissance de Jésus et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours péjoratif de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance enfin que votre foi fuit fondée non sur la sagesse des hommes non sur la puissance de Dieu alléluia la foi des vrais croyants ne pas fondée sur les hommes la foi des vrais croyants est fondée sur la puissance de Dieu donc notre Dieu est puissant notre Dieu est sauveur notre Dieu c'est lui qui donne la vie et où est notre n'a pas Jean chapitre 3 c'est pourquoi vous avez des gens depuis qu'il a accepté le message pas le message son message dans son église il se sanctifie chaque jour et avec quoi avec de l'eau il se déplace un peu il rentre dans la maison il prend de l'eau il se sanctifie il se déplace un peu il y rentre il se sanctifie nous on n'est pas sanctifié par l'eau nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ au travers de la parole nous avons la vie par Jésus-Christ Jean chapitre 3 verset 33 Jean 3 33 la vie celui qui a reçu son témoignage celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné ne lui a pas donné l'esprit avec mes yeux le Père aime le Fils et il a remis tout chose entre ses mains Alléluia il a remis tout chose entre ses mains celui qui croit au Fils à la vie éternelle si réellement nous sommes de vrais croyants à partir de croire Jésus-Christ nous avons la vie éternelle là où tu es si réellement tu as accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel en toi là tu vois la vie éternelle et moi pendant que je prêche étant croyant j'ai la vie éternelle Alléluia donc l'amour pour moi et l'esprit je ne mourrai jamais Alléluia quelle joie les gens cherchent à se cacher dans les fétiches pour éviter de ne pas mourir même les féticheurs meurent même ceux qui ont des fétiches meurent vous qui avez vécu longtemps vous connaissez quelques-uns qui étaient renommés dans cette cité mais aujourd'hui ils sont enterrés mais nous avec Jésus même si on nous enterre un jour nous ressusciterons pourquoi puisque nous avons été enterrés avec la semence de vie Alléluia c'est pourquoi nous n'avons pas le temps de prier pour les morts quelqu'un meurt il vaut quelqu'un meurt adultère mais vous allez commencer à prier Seigneur change son cas et puis Dieu de lui ça sonne de théâtre si vous mourez pécheurs vous ressusciterons pécheurs et si vous mourez croya vous ressusciterons pécheurs Lentement excusez-moi j'ai commencé à aller très vite la vie éternelle celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai Alléluia toute personne soit reconnue pour mentir c'est vrai et car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure le père aime les fils et lui a remis tout chose entre ses mains celui qui croit au fils à la vie éternelle mais celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie la colère de Dieu la colère de Dieu de mère croyez au Seigneur Jésus-Christ pour échapper à la colère de Dieu une voie tracée pour échapper à la colère de Dieu c'est accepter Jésus-Christ c'est l'accepter Jésus-Christ c'est lui qui donne la vie c'est pourquoi Pierre a dit à qui nous toi tu as les paroles de la vie c'est ce que Pierre a dit dans Jean chapitre 6 j'insiste 40 la volonté de mon père c'est quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour le juif fait murmurer à ce sujet parce qu'il avait dit parce qu'il avait dit je suis le pain qui est descendu du ciel les juifs ont commencé à murmurer puisque Jésus disait que je suis le pain qui est descendu du ciel et il disait encore je suis le fils de Dieu mais comment il est fils de Dieu le fils de Dieu c'est Dieu lui-même si vous devenez fils de Dieu en croyant en Jésus-Christ vous êtes un petit Dieu sur la terre mais le contraire à voir tes actes quand nous regardons les actes que vous posez vous n'êtes pas un petit Dieu Dieu est un petit démon sur la terre mais ce soir, ce matin plus tôt prenez la décision de marcher sur cette terre avec la vie éternelle pour être un petit Dieu sur la terre Jean chapitre 10 Jean 10 33 ça c'est vraiment l'introduction 33 le juif lui dit Jean chapitre 10 commençons verset 27 nous allons lire une grande partie mes brebis entendent ma voix je les connais et les me suivre c'est pourquoi nous quand on était dans le monde dans les églises quand on nous prêchait dans les églises certaines choses on ne les comprenait pas mais quand nous sommes venus à ce message seulement les premiers jours on a prêté l'oreille à la prédication et après quelque chose à l'intérieur sans que personne ne puisse nous persuader quelque chose à déclarer en nous mais que ce que le monsieur dit là c'est la vérité parfois vous venez avec vos problèmes personne n'a pas raconté au prédicateur le panneau qui prêche là il débobine votre vie il parle exactement de ce que tu as fait premièrement tu te mets en colère il dit mais non cette église là cette église ici ils ne sont pas sérieux ils m'ont appelé et puis ils ont dit il m'a vu au prédicateur on n'a pas besoin quelqu'un nous dise pourquoi nous devons prêcher en tant que fils de Dieu il te connaît très bien c'est pourquoi quand il parle parfois il s'adresse directement à toi c'est pourquoi ne regardez pas le prédicateur regardez à Dieu il connaît ce brébis je ne vous entends pas la voix je ne le connais elle le m'a suivi alléluia je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais Et personne ne les ravira de moi-même. Alléluia, nous sommes dans la main du Seigneur. Comment les sorciers, avec quelle autorité, ils peuvent venir te prendre dans la main du Seigneur, pour t'en sceller. Ça c'est quelle foi, qui vous appréciez de telles choses. Alléluia, pendant que je suis ici, les démons n'ont pas le pouvoir de me prendre entre les mains du Seigneur, pour m'en sceller. Si je meurs ici, le Seigneur a voulu, le Seigneur a permis, n'est un vrai croyant, qui a la vie éternelle, il est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un entre les mains du Seigneur, il a peur de voisin. Non, tu n'es pas un vrai croyant. Tu n'es pas un vrai croyant. Nous sommes toujours dans Jean. Nous sommes toujours dans Jean. Jean, je suis où est-ce que tu es? Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mon père. Je n'ai pas un vrai croyant de mon père. Mon père, qui me les a donné, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la mère de mon père. Et personne ne peut les ravir de la mère de mon père. Alléluia. Ami. Ce sont des mystères. En même temps, nous sommes dans la mère du Seigneur. En même temps, nous sommes dans la mère du Père. C'est pas ce que Jésus a dit. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui a vu Abraham, a vu Abraham. Celui qui a vu Branham, a vu Branham. Celui qui a vu Charles, a vu Charles. Alléluia. Celui qui a vu Joseph, a vu Joseph. Mais celui qui m'a vu moi jeudi, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc les vrais croyants, sont entre les mains du Seigneur. Et ils n'ont pas peur. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs privent de nouveau des pieds. Les Juifs privent de nouveau des pieds. Pour les lapider. Et Jésus leur dit. Je vous ai fait voir plus de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour lesquels me lapidez-vous ? Qu'est-ce que je fais comme faute ? Vous avez vu les gens ressuscités. Vous avez vu les pécheurs changer. Vous avez mangé du Père. Vous avez vu pouvoir guérir les malades. Vous avez vu les aveugles voir. Mais quel mal j'ai fait pour nous pousser mes lapidus ? Et nous nous avons compris que Jésus est Dieu est dans nos cœurs. Nous ne doutons pas. Nous croyons que Jésus c'est Dieu lui-même sur la terre. Les Juifs lui répondent. Bon, 34. Jésus lui répondit. N'est-ce pas écrit dans votre loi ? Je dis vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu c'est à qui la parole de Dieu veut être adressée. Et si l'Écriture ne peut être anéantie. Celui que l'Épère sanctifie. Et envoyé dans le monde. Vous dites Dieu tu blesses ferme. Et cela parce que je dis que je suis le fils de Dieu. Donc, les Juifs n'avaient pas compris. Mais nous aujourd'hui nous croyons que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Celui qui croit à la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 5. Jean 5. En vérité, 24. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Quiconque écoute ma parole. Je crois en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas au jugement de l'épasser de la mort à la mort. Donc, pour être fils de Dieu il faut croire en Jésus-Christ. Et quand vous croyez en Jésus-Christ vous avez la vie éternelle. Et quand vous avez la vie éternelle maintenant vous êtes fils de Dieu. c'est là où nous allons nous attarder un peu sur ça. Notre premier point c'est le vrai croyant. nous parlons de vrai croyant. Vrai croyant. Donc, ne sortez pas ici aujourd'hui sans être sûr que vous avez la vie éternelle. Mais il n'y a pas eu la vie éternelle. Non. Et où ? Ne sortez pas ici avec la crainte dans votre cœur. Non. Et où ? Nous avons parlé de croyant. Donc, si on peut dire croyant vrai ça va mais vous comprenez ce n'est pas que nous parlons de vrai croyant. Pour être un vrai croyant D'abord seulement vrai croyant. La première chose vous devez avoir la vie éternelle. Amen. C'est celui qui a la vie éternelle qui est fils de Dieu. Amen. C'est celui qui est fils de Dieu qui est né de nouveau. Si on dit il est fils de Dieu il est né de nouveau. Alléluia. Et étant né de nouveau vous êtes vierge Alléluia. Alléluia. Ami. Je répète un peu je suis vierge. C'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup de mari. vous avez un seul mari vous fiancé à un seul époux c'est Jésus-Christ. Donc vous êtes vierge et en étant croyant vous êtes justifié vous êtes justifié justifié la justification veut dire Jésus-Christ. Jésus a pris tous les péchés Jésus il a jeté dans la mer de l'oubli et il le ressuscitait pour prouver que vous n'êtes plus coupables frères sœur si vous croyez ne continue plus à vivre dans le péché c'est très mauvais Alléluia Ami incroyant m'a fait à la vie passée qu'il avait mené sans Christ c'est ça incroyant et en étant justifié vous êtes une nouvelle créature aux créations tout ça c'est adressé seulement à une seule personne en tant que croyant vous avez la vie éternelle en tant que croyant vous êtes fils de Dieu en tant que croyant fils de Dieu vous êtes né de nouveau en tant que d'un de nouveau vous êtes vierge et ici Dieu vous introduit déjà quelque chose c'est là que nous allons aussi parler parmi les trois groupes de croyants nous allons suivre les vierges sages nous verrons aussi les vierges sages et les vierges folles nous les verrons dans cette prédication et après vous êtes justifié et vous devenez une nouvelle création je vais vous prouver je vais vous prouver ça avec le message et la parole de Dieu donc pendant que je suis ici à Tchaouro et je suis une nouvelle création Dieu a commencé une nouvelle création avec moi et avec vous c'est pourquoi nous sommes différents des béninois un Congolais qui n'est pas croyant qui n'est pas né de nouveau c'est un mauvais un Congolais qui n'est pas né de Dieu c'est un démon Alléluia la même chose avec un béninois qui n'est pas né de nouveau c'est un Satan Alléluia mais un croyant au Congo n'est de nouveau un croyant au Bénin n'est de nouveau c'est la même chose acceptez cela avec un grand Amen Amen c'est ça le message c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui dit comme je suis en train de répéter cela souvent que celui-là il est de Dichad celui-là il est de ça faites attention avec qui nous te le perçoivent ce n'est pas ton frère ce n'est pas son père à lui et ton père c'est différent Amen je vais vous lire ça donc nous avons déjà un croyant n'est de nouveau à changer de père donc celui qui se trouve dans dans ce que je viens de dire ici il a changé de père Amen dans chaque église dans chaque rassemblement il y a trois sortes de même ici ils sont là et cela arrive même parmi les prédicateurs si ils sont trois ou quatre il y a toujours quelqu'un qui n'est pas véritablement croyant vous le verrez toujours je crois que c'est clair c'est clair un Congolais qui n'est pas né de nouveau c'est un c'est un démon un Beninois qui n'est pas né de nouveau c'est un démon oui mais il n'y a pas discuté c'est quoi faire toujours la différence mais ne nous mettez pas dans le sac de Congolais mais je ne peux pas me mettre dans le sac de Congolais mettez-moi dans le sac de Jésus-Christ et moi je ne vous mettrai jamais dans le sac de Béninois Alléluia je vais vous mettre dans le sac de Jésus-Christ que cela soit répété dans vos cœurs ça sont les vrais croyants vous devez naître de nouveau je vais bientôt m'arrêter je vais seulement m'arrêter sur la première partie malheureusement je commence déjà à voir que mon temps devient un peu je n'ai plus beaucoup de temps ici mais le Seigneur va nous aider dans la prééducation vous devez naître de nouveau à la page 27 à la page 27 paragraphe 82 mais si vous êtes nés de nouveau conçu dans la parole vous avez un nouveau parent Alléluia celui qui est né de nouveau a changé de père votre père n'est plus qu'au a coup votre père n'est plus tel votre père est Dieu amène donc les vrais croyants son père à lui c'est Dieu et vous avez un nouveau parent et c'est Dieu il est prêt à révéler il est prêt à révéler sa parole parmi nous pour vous et l'annoncer pour vous un nouveau parent ses parents nouveaux c'est Dieu il est prêt à révéler à prendre sa parole et il l'a déjà annoncé à la maître et la maître en vous pour la vivifier les nouveaux parents là ils annoncent la parole afin que vous puissiez avoir la vie la parole qu'il a déjà annoncé vous voyez maintenant donc recevez votre formation quand vous avez changé de père le père pour que vous puissiez avoir une bonne formation il n'a pas autre chose à vous donner qu'est la parole alléluia donc les vrais croyants ne se formaient pas la parole amen maintenant recevez votre formation vous êtes prêts vous êtes prêts à aller à la formation maintenant la formation des fils c'est ça qui est pénible quand vous pensez que vous devriez faire ceci et que la parole et que la parole vous arrête et vous montrer autre chose vous montrer quelque autre chose c'est ça qui est difficile c'est ça que la formation devient difficile vous avez votre pensée vous voulez aller prendre une fille dans les mises catholiques maintenant on vous dit ici non 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 notre formation on ne se marie pas avec les femmes on ne se marie dans l'église avec les soeurs qui sont des nouveaux que vous partagez la même foi parce que quand vous aurez des problèmes vous aurez un seul berger elle vous conduira dans la parole mais là ça devient maintenant difficile parce que ta pensée elle t'a dit d'aller prendre une femme quelque part c'est des musulmans par exemple c'est des musulmans par exemple la parole aussi vous dit c'est là que ça devient difficile si vous trouvez qu'elle est difficile pour toi allez à l'hôtel c'est là que la formation devient difficile c'est ce qui est pénible quand vous pensez que vous devez faire vous devez faire ceci ou quelque chose et que la parole de Dieu vous dit arrêtez je vous montre autre chose et bien là peu importe ce qu'il croit voici ce que Dieu a dit vous devez vous occuper des affaires du Père donc les vrais croyants s'occupent des affaires du Père maintenant vous naissez de nouveau maintenant vous devenez droit vous êtes redressé vous avez un nouveau parent celui qui croit et qui est la vie éternelle devient fils de Dieu il est né de nouveau il est vieux il est justifié il est une nouvelle création celui-là il n'a que la parole il doit seulement faire il doit vraiment faire les œuvres de son Père ainsi si vous retenez de nouveau et que vous avez changé de parent alors vous avez une nouvelle nature Alléluia les vrais croyants les vrais croyants la nouvelle naissance commence avec la nouvelle nature c'est pourquoi ne perdez pas le temps croyer ce matin recevez la vie éternelle en dehors de Jésus il n'y a pas la vie éternelle en dehors de Jésus il n'y a pas de salut en dehors de Jésus il n'y a pas de guérison Jésus il est Alpha Alpha et Omega il est aussi Alpha et l'Omega Alléluia oui la vie éternelle est morte et vous avez une nouvelle nature autrefois vous alliez dans une autre direction autrefois vous alliez dans une direction mais maintenant vous allez dans une autre autrefois vous alliez vers le bas donc crecer des fétiches et maintenant vous vous dirigez vers le haut autrefois vous alliez vers le bas maintenant il y a un chemin foyer il va vers en haut et c'est dans ce chemin là que vous vous dirigez vous vous affectionnez c'est d'en haut une nouvelle affection et vous n'aimez plus les choses du monde votre affection est pour Dieu Amen celui-ci a changé d'affection quand vous étiez dans le monde votre espoir reposait sur les gens de ce monde si tu deviens ministre en tout cas ça va changer nous sommes bien nous nous sommes bien avec Jésus avec les monstres accepter cela Alléluia et en changeant nous sommes devenus une nouvelle création c'est ce que j'ai dit je vais vous parler beaucoup sur ça nous sommes devenus une nouvelle création page 28 la même prédication il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir me dire paragraphe paragraphe 84 mais si votre père est Dieu et que vous êtes nés dans la famille de Dieu vous recherchez les choses qui se rapportent à Dieu Alléluia ici c'est une autre famille quand vous acceptez la parole de Dieu vous êtes nés de nouveau vous changez de famille Alléluia vous êtes dans une autre famille c'est pourquoi hier je vous ai dit que je ne peux pas être à côté d'un frère et avoir une pensée que le frère va m'empoisonner cette pensée ne peut pas venir sur moi quand je suis à côté de mon frère je suis tellement fier je suis vraiment dans la joie je peux dire dans mon coeur je suis à côté des membres de ma famille les membres de ma famille qui n'ont pas accepté Jésus Christ ils vont rester sur cette terre mais toi et moi nous irons au ciel nous sommes des vrais frères du sang nous sommes les vrais frères du sang pas le sang des noms mais le sang de Jésus Christ donc nous avons changé de famille quand je suis à Tchaouro je suis parmi mes frères Alléluia des fois on se gêne seulement en tant que des humains mais je peux même vous demander quelque chose sans se gêner des frères est-ce que je peux avoir c'est quoi c'est quoi frère le truc là le truc là c'est quoi je peux demander à un frère par exemple ce que j'ai demandé là si je me rappelle donc je peux même vous demander je peux avoir ça je suis tellement libre que je suis à côté de mon frère le frère là il demande beaucoup je n'ai pas demandé à un étranger je n'ai pas demandé à mon frère et ce frère là nous avons aimé mes pères on ne le fait pas pour déranger les gens on ne le fait pas pour ne pas déranger les gens mais on peut le faire pourquoi nous sommes menés dans une autre famille Alléluia et ça c'est ça le message maintenant pour ne pas perdre le temps c'est juste je descends un peu c'est juste voyez-vous vous êtes une nouvelle créative une nouvelle création certainement donc par la nouvelle naissance Dieu a créé Dieu a commencé avec une nouvelle génération donc Dieu a commencé une autre création et soyez fiers que la nouvelle création je viens à commencer à traiter avec c'est toi et moi Amen c'est ce que j'ai dit je vais vous lire dans beaucoup d'endroits la nouvelle création donc la nouvelle naissance élimine beaucoup de choses c'est pourquoi dans l'ancien testament quelqu'un un enfant qui était né hors mariage donc sa mère est mariée mais son mari n'aimait pas au monde et la maman va faire des manigances pour avoir un enfant mais si on découvrait cet enfant qu'il était né hors lien de mariage cet enfant était considéré comme bâtard et il n'avait pas droit d'entrer dans la maison de Dieu il était exclut dans l'ancien testament mais aujourd'hui cela n'est plus considéré dans le nouveau testament et c'est quoi la façon dont tu as été né par les parents au travers du sexe mais quand vous croyez la parole de Dieu tous ces déchets là tombent Alléluia je vais vous lire ça c'est pour vous dire seulement que nous avons un Dieu puissant c'est dans la prédication les dix vierges quelqu'un l'avait compris de cette manière quelqu'un l'avait compris de cette manière et j'ai eu un tas de lettres au sujet de la religion hybride j'ai reçu beaucoup de lettres au sujet de la religion hybride en effet j'ai fait une remarque que la bible dit qu'un enfant illégitime appeler bâtard ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'éternel pendant 10 générations ce qu'il fait pendant 400 ans un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'éternel cela montre à quel point l'hybridation était mauvaise chose il s'agit d'une femme qui faisait qui laissait un autre homme pour brûler avec elle dans le sens d'avoir un enfant en effet cet enfant était hybride il ne vient pas de son père il s'agit d'un autre homme il s'agit d'un autre homme cela ne s'applique pas pour cet âge aujourd'hui on a la nouvelle naissance en ce temps là on n'avait qu'une seule naissance c'était la reproduction même par le sexe mais nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle elle élimine tous les déchets nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ mais de nouveau de l'esprit de Dieu ces nouvelles créatures les termes créatures si quelqu'un s'est un brave héritier ici les gens le comprend vous pouvez chercher cela vous pouvez chercher cela les termes créatures bien du mot grec qui veut dire nouvelle création l'évoque alléluia par la nouvelle naissance Dieu a commencé une nouvelle création quelle puissance quelle autorité d'une nouvelle création qui fume qui fume le chanvre qui gagne les fétiches qui commet adultère qui vole qui trompe non tu n'es pas une nouvelle création tu es toujours l'ancienne création ce n'est pas la nouvelle naissance change alléluia et faites de vous une nouvelle personne donc celui qui est né de nouveau il a la vie éternelle il est fils de Dieu il est né de nouveau il est vierge il est justifié et il est une nouvelle création tout ça c'est de lui un croyant donc vous êtes croyant mais cela ne suffit pas cela ne suffit pas quand vous arrivez à ce niveau vous avez la grâce de progresser dans la parole il y a beaucoup de gens qui ne progressent pas vous êtes freiné à ne pas progresser et puisque vous n'êtes pas né de nouveau un croyant ne rentre pas par derrière quand vous croyiez vous étiez fumé vous devenez encore adulté vous devenez encore menteur un croyant ne marche pas comme ça un croyant était menteur maintenant il ne ment pas il était ivrogne maintenant il n'est plus ivrogne c'est là qu'intervient le Laval la sanctification je vais lire dans un soinitien un soinitien un soinitien un soinitien chapitre 4 un soinitien chapitre 4 à partir du premier verset merci donc ayez du bon courage ne rentrez plus en arrière étanchez chapitre 4 le premier verset 4 le premier verset 4 le premier verset au reste frère puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu alléluia celui qui est devenu fils de Dieu il ne peut pas plaire beaucoup à son chef si son chef lui dit quelque chose qui est contraire à la parole celui qui est né de nouveau il respecte son chef dans tout ce que lui recommande celui qui est né de nouveau ne peut pas plaire à un homme celui qui est né de nouveau alléluia ne peut pas satisfaire les hommes au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et pleurer à Dieu et c'est cela que vous faites nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès alléluia celui qui est né de Dieu ne rentre plus en arrière il est fils ici il est fils de Dieu il est justifié mais il doit monter l'escalier il doit maintenant passer par la sanctification donc il ne va pas rentrer en arrière il va de progrès en progrès en tant que fils de Dieu sanctifié il doit aller au baptême du Saint-Esprit vous savez vous-même vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part de Dieu nous vous avons donné de la part de Jésus Christ ce que Dieu veut c'est votre sanctification enfin que pour vous absteniez de l'élimpidicité que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté le vrai croyant nous n'êtes de nouveau l'esprit d'hypocrisie ne parlons à lui il marche dans l'honnêteté il marche dans la sainteté alléluia et que chacun de vous a posséder son corps dans la sainteté c'est pourquoi dans l'église de Dieu on ne doit pas entendre parler d'un frère qui a engrossé une soeur qui a engrossé une dame à la cité ça ce n'est pas une vie digne de l'évangile non ça ce n'est pas une vie qui mérite un vrai croyant le vrai croyant ne peut pas faire cela ça vous livra une convoitise passionnelle comme un fond de païens qui ne connaissent pas Dieu il ne faut pas être dans des convoitises vous convoitez les histoires des gens vous convoitez les femmes d'autrui une grande personne de 45 ans comme votre jeune fille de 17 ans ça s'appelle la sorcellerie ça c'est la fille ça sont des démons et que personne n'y avait son frère le faux des déquibidités dans les affaires parce que le Seigneur tire vos gens de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit Dieu ne vous a pas appelé à l'impédicité à la sanctification et je m'arrête ici voilà donc notre appel en tant que fils de Dieu en tant que les gens qui ont la vie éternelle en tant que l'aîné de nouveau en tant que vierge en tant que justifié en tant que nouvelle création notre appel n'est pas lié à vivre dans le péché nous avons une sainte vocation la sainte vocation veut dire Dieu nous a appelé afin que nous ne puissions plus marcher dans le péché mais nous puissions monter vers la sanctification voilà pour ce matin j'ai apparaître ici j'ai commencé seulement avec les croyants nous allons parler plus profondément sur les croyants priez pour moi que le Seigneur puisse m'aider que le Seigneur m'assiste afin que nous puissions exploiter de grandes choses nous les croyants et que chacun de nous ne puisse pas perdre le temps mais qu'il puisse se placer à la place qu'il lui mérite celui qui lui mérite c'est d'être un vrai croyant que le Seigneur vous bénisse si vous n'avez jamais accepté la parole aujourd'hui c'est votre jour acceptez Jésus et il va vous donner la vie éternelle inclinons nos têtes inclinons nos têtes